Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un récap concernant le stream de Bungie qui a lieu hier et également concernant le V-Doc, il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties à travers le V-Doc. Du coup cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans la première, je vais vous parler des news qui englobent le jeu en général, donc Destiny 2 en général. Et dans un deuxième temps, on va parler plus en détail de la nouvelle extension qui s'appelle Bastion des Ombres. Donc dans un premier temps, au niveau des news générales, il faut savoir que le cross-save va être dispo sur toutes les plateformes. Donc PS4, Xbox One, PC, mais également la Google Stadia. Donc ça, ça sera à partir de novembre puisque cette plateforme de streaming sortira qu'en novembre. Mais le cross-save sera disponible sur toutes les plateformes. Qu'est-ce que le cross-save pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est la possibilité de récupérer donc sa progression et ses personnages sur une autre plateforme. Admettons, chez vous, vous avez une Xbox One et un PC. Eh bien, vous allez pouvoir récupérer votre personnage et votre progression sur PC si vous avez commencé sur Xbox. Voilà. Donc c'est une très bonne chose, surtout que la sortie sur PC à l'époque, c'était décalé de deux ou trois mois, je crois, après la sortie sur console. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé prendre le jeu sur console, mais qui ne voulaient pas attendre, bien évidemment, à ce moment-là. Et du coup, qui ont pris le jeu sur console. Et du coup, voilà, maintenant, vous allez pouvoir passer sur PC. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je trouve ça vraiment sympa. Surtout, voilà, admettons, vous avez des copains qui ont migré vers une autre plateforme. Ça va être l'occasion de les rejoindre sans avoir à refaire tous les personnages. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau PC également, il faut savoir qu'avec Battle.net, c'est terminé. Maintenant, Destiny 2 va migrer sur Steam. Mais par contre, pas d'inquiétude pour les joueurs PC. Vous allez pouvoir récupérer votre progression et vos achats directement sur Steam. Alors, il me semble qu'il y aura des informations qui seront données plus tard. Mais vous allez devoir, en fait, remplir une espèce de formulaire pour lier votre compte, prouver vos achats et également pouvoir les récupérer, du coup, sur Steam un petit peu plus tard. Quelque chose de nouveau également qui va arriver avec Destiny 2. Donc, il va y avoir Destiny 2 Nouvelle Lumière. Et en fait, ça va être une espèce de free-to-play. Ça va permettre à tous les joueurs qui n'ont pas Destiny, par exemple, vos amis qui ont envie de tester Destiny mais qui n'ont pas envie forcément de payer pour de l'ancien contenu ou qui n'ont pas 40 ou 60 heures de jeu à faire seul pour pouvoir vous rattraper. Eh bien, ils vont avoir accès au contenu gratuitement. Qu'est-ce que le contenu qui va être gratuit ? Donc, il va y avoir au niveau de Destiny 2 toute la première année de Destiny 2. Donc, le jeu de base. Également, les deux premiers DLC qui vont être disponibles gratuitement. Mais également, la toute première mission de Destiny 1. Donc, ça va leur permettre tout simplement de revivre un petit peu l'expérience de jeu qu'on a pu connaître. Ce sera gratuit. Ils auront accès également au premier raid, donc l'Eviathan, aux assauts. Il y aura également le Gambit qui sera compris. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, beaucoup vont râler puisqu'ils vont dire, oui, nous, on a payé pour ça ou pour ça. Il faut savoir que dans Destiny, vous payez pour du contenu, mais vous payez aussi pour un service. C'est-à-dire que vous payez pour des heures de jeu. C'est sûr que la personne qui va jouer à Destiny 2, Nouvelle Lumière, il va peut-être jouer, allez, on va dire grand maximum, je pense, 10 heures sur l'ancien contenu. Et peut-être que de ce fait-là, il va se dire, allez, je vais acheter la nouvelle extension qui s'appelle Bastion des Ombres. C'est aussi, voilà, pour eux, une manière de proposer un nouveau contenu à l'achat en pouvant essayer l'ancien. Ça permet à des nouveaux joueurs d'arriver sur la licence. Franchement, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir fait ça. Ça va ramener peut-être une nouvelle communauté sur le jeu. Et c'est plutôt sympa. Il faut savoir que Destiny 2, Nouvelle Lumière sera disponible également, je crois, le 17 septembre. Donc, le même jour que la sortie de l'extension. Dernière chose concernant les news générales sur le jeu. Désormais, les exclusivités, pardon, PlayStation sont terminées. Donc, maintenant, tout le contenu sera disponible sur toutes les plateformes. Il n'y aura pas un asso exclu PlayStation, il n'y aura pas une arme, etc. Tout sera disponible sur toutes les plateformes. Également, c'est plutôt une bonne chose. Même si moi, je jouais sur PS4, franchement, je trouve que, voilà, on devrait avoir tous 100% du contenu au moment donné où on paye. Maintenant, on va parler de la nouvelle extension. Donc, en anglais, c'était Shadow Keep. Donc, ce sera Bastion des Ombres en français. Au niveau de la date de sortie, je vous l'ai dit, ce sera le 17 septembre prochain. Donc, comme d'habitude, c'est un mardi, c'est toujours le mardi au niveau des extensions et des DLC pour Destiny. Il n'y aura pas besoin de posséder les anciennes extensions ou DLC pour pouvoir y jouer. Ça, c'est plutôt une bonne chose et c'est la toute première fois qu'ils font ça dans Destiny. Même sur Destiny, à l'époque, il fallait toujours posséder les anciennes extensions, etc. pour pouvoir jouer. C'était assez chiant, je pense, pour un nouveau joueur d'ailleurs. Maintenant, c'est fini. Là, il y a une personne qui va pouvoir arriver et acheter uniquement le Bastion des Ombres et pouvoir jouer à Destiny. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y aura en tout trois éditions différentes qui seront disponibles. Donc, l'édition standard, la première, celle de base qui coûte 35 euros. Ça comprendra donc l'extension complète, c'est-à-dire des nouvelles missions, des quêtes, une nouvelle destination. On va en parler par la suite. Un nouveau donjon, un nouveau raid. L'accès à la saison 8, donc la saison des Eternels qui sortira le même jour que l'extension, donc le 17 septembre prochain. Donc, en gros, vous avez accès à toute l'extension et également à la saison 8 puisqu'il y a le système de saison qui va faire son retour. Mais cette fois-ci, on n'aura pas trois saisons, mais quatre saisons en tout. C'est-à-dire qu'il y a une saison qui va commencer, en fait, la différence, il y a une saison qui va commencer le jour de l'extension. Alors qu'il me semble que cette année, on avait dû attendre le mois de décembre pour avoir la première saison. Voilà, c'est ça la petite différence cette année. Ensuite, il y aura l'édition Digitale Deluxe. Donc, celle-ci coûte 60 euros. Vous avez la même chose que l'édition standard, donc l'extension avec l'accès à la saison 8. Mais vous aurez également l'accès à la saison 9, 10 et 11, donc aux trois autres saisons qui seront disponibles tout au long de l'année. Et il y aura également un item spécifique dans le jeu sur le thème d'Eris Morne. Également une emote exotique, un emblème exotique, je crois, une coque de spectre. Voilà, donc ça, ça sera compris dans l'édition Digitale Deluxe. Et enfin, la troisième édition, c'est l'édition Collector. Donc, celle-ci, elle sera à 150 euros. Elle comprend tout ce qu'il y a dans l'édition Digitale Deluxe. En plus, il y aura la soundtrack. Vous aurez également un emblème exclusif en plus. Il y aura un artefact de l'âge d'or. Il y a un journal d'une mission lunaire. Et il y aura également une réplique d'un cryptoglyphe de la ruche. Donc, c'est l'objet que vous voyez au milieu de la photo. Voilà, donc ça, ça coûte 150 euros. Et il me semble également que via le site de Bungie, vous pouvez acheter en fait tout le contenu de l'édition Collector, sauf le jeu, etc., pour 95 euros. En gros, tous les livrets, le petit artefact, etc., pour 95 euros. Voilà, ça, c'est vendu à part également. Donc, pour l'instant, concernant cette extension, on n'a que très peu d'informations. C'est vrai que je pense que depuis Renegas, Bungie a un petit peu changé son fusil d'épaule. Avant, on avait vraiment beaucoup d'informations qui se fuitaient avant chaque DLC. Même nous, qu'on allait essayer en avant-première des extensions, etc., on avait beaucoup d'informations. Et a priori, je pense qu'ils ont changé leur fusil d'épaule depuis Renegas. Parce que, par exemple, à Renegas, on n'avait pas vu de gameplay de la Cité des Rêves. La Cité des Rêves, on a appris très tard qu'elle allait arriver dans le jeu. Et là, je pense que c'est à peu près pareil ce qu'ils vont faire. Donc, on a très peu d'informations. Ce qui va être présenté par la suite, ce n'est bien évidemment pas tout le contenu. Il y a plein de choses qui vont être gardées secrets, qui seront dévoilées au dernier moment, qu'on va découvrir par nous-mêmes. On sait, en tout cas, que la Lune fera son retour. La Lune sera une destination de, donc, la prochaine extension, le Bastion des Ombres. Ils vont reprendre des parties de la map de la Lune de Destiny 1, mais elles seront modifiées. N'ayez pas peur, ça sera modifié. Donc, en gros, il y a le Bastion des Ombres, qui est cette espèce de forteresse rouge qui va apparaître un petit peu partout sur la Lune. La Lune va également être craquelée. Voilà, il va y avoir également... Donc, elle va se craqueler, se fissurer. Il y aura d'énormes fissures sur la map, ce qui fait qu'on va devoir se déplacer différemment par rapport à Destiny 1. Et également, il faut savoir que la map sera deux fois plus grande que celle qui était sur Destiny 1. Donc, il y aura également plein de nouvelles zones. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Je sais, moi non plus, je ne suis pas fan du réchauffé. Ça me fait un petit peu peur quand on parle d'un retour d'une planète qui était sur Destiny 1. Mais voilà, c'est comme ça. Et a priori, il y a pas mal de changements. Donc, on ne devrait pas être déçu à ce niveau-là. Ils nous ont dit également que cette fois-ci, ils n'ont pas voulu créer des monstres de plus en plus grands. Ils ont plutôt travaillé sur le côté psychologique du jeu. C'est-à-dire qu'on va recevoir une présence plutôt psychologique assez importante quand on sera présent sur la lune. Et notamment, il y aura le retour d'Erismonde pour accentuer ce côté-là. Donc, on devrait se sentir en fait assez oppressé lorsqu'on sera présent sur la lune. Il y a certains boss de Destiny 1 aussi qui vont faire leur retour. Donc, ça également, ça m'a fait très peur. Mais je pense avoir compris quelque chose à travers le Vidoc. On a pu voir notamment Fogoth, Cropta, Thanix. J'ai cru voir Omnigule, je ne suis pas sûr. J'ai vu Scolas également. Je sais qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas retenu tous les boss qui étaient là. Mais il y a des boss de Destiny 1 qui vont faire leur retour. Et je pense qu'ils seront sûrement inclus dans des missions de l'histoire. Et j'ai cru comprendre du coup à travers le Vidoc qu'ils vont apparaître sous forme de vision. En fait, on va avoir des sortes de vision. Et c'est justement lié à cet aspect psychologique assez important qu'on va ressentir sur la lune. Voilà, j'ai cru comprendre qu'ils avaient travaillé sur ce côté-là. Du coup, je pense que ça va être des sortes de vision. Et qu'on va devoir affronter des boss qu'on a déjà affronté à l'époque de Destiny 1. Donc voilà, moi ça me fait assez peur à chaque fois de voir des choses qui sont réchauffées. Surtout que c'est vrai que sur Destiny 2, on a des exotiques qui feront leur retour. Là, il y a des boss, il y a la lune. Bon, ça fait beaucoup. Mais je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je pense qu'ils vont assurer. En tout cas, je l'espère. Voilà, je n'aime pas le réchauffer non plus. Je vous vois déjà dans les commentaires. C'est pour ça que je dis ça. Je suis assez d'accord avec vous. On en a parlé hier à la fin du stream. Mais voilà, connaissant Bungie, maintenant ils sont sans Activision. Ils doivent faire leur preuve. Voilà, ils ne peuvent plus nous décevoir. C'est terminé. Du coup, je suis assez confiant à ce niveau-là. J'ai confiance en eux. Un autre point important. À travers cette extension, Bungie souhaite également accentuer le côté RPG du jeu. La personnalisation va être du coup largement améliorée. Surtout grâce à un nouveau système de mode, d'armure notamment, d'artefact et de coup de grâce. On aura la possibilité de mettre un choix beaucoup plus important de mode sur nos armures. L'artefact également. On a pu voir un screen. Alors pour l'instant, ce que j'ai cru comprendre, ce sera quelque chose que nous pourrons améliorer. Sur lequel nous pourrons choisir des perks ou des bonus. Il faudra les débloquer dans le temps. Et on nous a dit que lorsque la dernière colonne sera débloquée, cela ressemblera à un item exotique au niveau des effets que ça pourra entraîner sur le jeu. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'assez sympa. Et surtout, il y a l'air d'avoir pas mal de choix. Donc ça, c'est plutôt cool également. Et enfin, il y aura également un nouveau système de coup de grâce. Donc c'est des sortes d'attaques de mêlée qui seront disponibles a priori pour tuer un ennemi. Donc lorsque sa vie sera assez basse, qu'on pourra le terminer. On pourra mettre une nouvelle attaque de mêlée qui est appelée coup de grâce. Elles sont différentes en fonction des classes. Donc le chasseur n'a pas le même coup de grâce que le titan ou l'arcaniste. Par contre, je ne sais pas si on a des différentes par classe. Si le chasseur possède différents coups de grâce ou pas, en fonction peut-être de la doctrine utilisée ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on sait qu'il y aura un nouveau système de coup de grâce qui sera disponible dans le jeu. Et a priori, ils ont essayé de travailler ça du mieux possible. Un autre point important également, c'est que Bungie souhaite continuer ce qu'ils ont fait avec la Cité des Rêves. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à faire en sorte que le monde évolue de semaine en semaine. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Vous savez, au début de l'extension Euronega, on ne savait pas ce qu'il nous attend de semaine en semaine. La Cité des Rêves, ça a évolué. Ils vont faire exactement la même chose, même l'améliorer pour la prochaine extension. Donc ça, c'est vraiment cool. Ils veulent également accentuer l'effet de communauté. Vous savez, à l'époque de Renéga, lorsque la première équipe avait terminé Riven, tous les joueurs au monde avaient pu avoir accès à du nouveau contenu. Ils veulent continuer à faire ça pour qu'en fait, la communauté soit vraiment unifiée et que les joueurs qui terminaient le raid en premier soient vraiment reconnus pour ce qu'ils ont pu faire pour l'ensemble de la communauté. Et ça, franchement, je trouve vraiment ça cool. D'ailleurs, en parlant de raid, on a eu une première information concernant le prochain raid qui sera disponible avec cette extension. C'est qu'il prendra place dans le Jardin Noir. Voilà, c'est la seule information qu'on a pu avoir au niveau de ce raid. Au niveau du PVP également, par contre, il n'y a pas eu beaucoup d'informations, mais ils ont dit qu'il allait être vraiment retravaillé pour la saison 8, donc pour la sortie d'extension. On a pu voir une map de D1 notamment qui ferait son retour. Donc il s'agit du cours de la Veuve, de la cour de la Veuve. Donc voilà, ça, c'est une map qu'on a pu voir. Donc a priori, ça sera un petit peu retravaillé également, donc encore du réchauffé malheureusement. Ils travaillent également sur le jugement de ce qu'ils nous ont dit, mais pour le moment, il n'y a pas de date de sortie. Donc ça, je pense que ça ne va pas revenir tout de suite. J'espère que ça reviendra, surtout, pas pour moi, mais pour la communauté PVP. Je connais des joueurs un petit peu en PVP et je sais qu'ils n'attendent que ça. Et du coup, j'espère que ça reviendra, mais pour l'instant, pas de date. Donc je pense qu'il va falloir encore patienter un bon moment. Voilà, j'ai fait le tour au niveau de toutes les informations. Il faut savoir également qu'il y avait Dato qui était présent sur place, qui leur a posé la question au niveau Destiny 3. Est-ce que c'était toujours en développement ? Quand est-ce que c'était prévu ? La question a largement été esquivée par Luke Smith. Il n'a pas, en gros, il a répondu à côté de la plainte. Il a dit que pour l'instant, ils étaient focus sur l'extension et que c'était la seule chose qui les préoccupait pour l'instant. On a pu apercevoir également, au niveau des gameplays, un nouveau revolver exotique. Alors je ne sais pas s'il fera son apparition dans la prochaine extension puisque c'était des choses, des idées qui étaient simplement en développement. Mais on a eu quand même des informations concernant ce revolver exotique. Donc en gros, il a des munitions spéciales. C'est le seul revolver à lunettes du jeu. Et c'est une sorte de sniper à une main. Et a priori, ils étaient en train de travailler sur le fait que si on tire trop avec, on pourrait s'enflammer. Ça pourrait nous faire des dégâts à nous-mêmes. Mais a priori, toute équipe n'était pas forcément d'accord sur ce point. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est encore en développement. Pour le moment, c'est encore une réflexion. Mais voilà, je souhaitais vous montrer un petit peu ce gameplay parce que c'était assez sympa de voir ça hier pendant le stream. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce récap vous a plu. Voilà, pour ma part, si vous voulez un petit peu mon avis pour clôturer cette vidéo. Ça s'est mitigé puisque c'est vrai que revoir la lune, etc. Moi, je suis 100% pour la nouveauté. Je n'aime pas voir ce qui est réchauffé dans un jeu vidéo. On a pu voir ça sur d'autres jeux à chaque fois qu'il y a des choses qui font leur retour. Voilà, on est content au début puisqu'on est nostalgique. Au bout d'un moment, ça nous saoule. Il y a beaucoup d'armures qui reviennent. Déjà, des armures et des armes exotiques qui reviennent de D1. Là, il y a la lune. Il y a des ennemis. On a pu voir une map PVP. Bien évidemment, il y aura des nouveautés. Maintenant, Bungie est confronté seul face à la communauté. Il n'y a plus Activision. Il n'y a plus personne. Ils doivent faire leur preuve. Et ça, d'un autre côté, ça me dit que j'ai envie de leur faire confiance. Je pense qu'on peut s'attendre à une extension minimum du même calibre que Renegar. Renegar, pour moi, c'était vraiment une très bonne extension. Franchement, là-dessus, il n'y avait rien à dire. Donc, je pense qu'on peut tabler sur une extension minimum du même calibre que Renegar. J'ai hâte d'en savoir plus, mais je ne veux pas non plus en savoir trop. J'ai envie de garder le secret, de découvrir tout par moi-même cette fois-ci. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on voit beaucoup de choses. Et ça nous gâche un petit peu le plaisir. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Je vous lirai. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501